Comment a-t-on montré scientifiquement que le réchauffement climatique est d'origine humaine ? Bah oui, c'est bien beau de dire les scientifiques l'ont démontré scientifiquement, mais ça vous dit pas de savoir comment ? J'ai à nouveau cité du Etienne Klein, mais on apprend trop souvent des vérités, telles que la Terre soit ronde, sans se pencher sur comment on l'a découvert. Et oui, un samedi soir je me suis posé cette question pour le réchauffement climatique. D'ailleurs, vous avez une idée, vous ? Pour ceux qui suivent la vulgarisation scientifique sur YouTube, on entend souvent dire que le carbone a une signature particulière. la nôtre. Mais comment sais-tu que c'est un CO2 ? Il y a un déficit en carbone 14, et ça on observe que les activités humaines relarguent moins de carbone 13 et 14 que la biosphère. Et on sait que c'est ça le CO2, en surplus. Oui, et le message il est là, il est scientifique, et le message est très bien passé. Mais on ne fait qu'à prendre qu'un résultat, et pas comment il a été découvert. Normalement, là, un réflexe naturel doit nous envahir, exercer son esprit critique. Traduction, chercher les sources. Et ici commence la vraie aventure. Chercher des sources, c'est retracer un chemin, c'est raccrocher les wagons entre eux, pour avoir une histoire cohérente, c'est de la preuve de l'impact humain sur le climat. Et bien la vraie aventure, elle a en effet commencé là. Parce que sur toutes ces vidéos, je n'ai trouvé aucune source qui parlait explicitement de ces signatures humaines du carbone relâché dans l'atmosphère. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, montrer l'impact humain sur le réchauffement climatique, c'est loin, loin, loin d'être trivial. Vous vous rappelez, lorsque j'ai dit que chercher les sources d'une information permet d'établir une histoire cohérente, un chemin vers la compréhension d'un sujet, et bien j'ai commencé par prendre pas mal d'impasses. Je pensais par exemple bien partie avec cette étude imposante de 35 pages, avec ce graphique en particulier, qui montre que seules les activités humaines étaient responsables du réchauffement climatique, et qu'il ne s'agissait ni des variations de température créées par les volcans, par le rayon solaire, ou encore les courants marins tels que El Niño. Et c'est certes une preuve scientifique, mais ça ne nous suffit pas. D'où viennent ces chiffres ? Comment peut-on isoler, à partir de tout le carbone dans l'atmosphère, uniquement le carbone qui est produit par les activités humaines ? Donc on continue à exercer son esprit critique, et hélas, à part utiliser la baguette magique, ces données proviennent des rapports du GIEC. L'article m'a mené à une impasse. Vous pensez que je suis allé fouiller les rapports du GIEC ? Et quelques cafés plus tard, en parcourant les 50 pages de la partie 3 d'un des rapports, je suis tombé sur un tableau qui parlait enfin de ces fameuses signatures humaines du carbone relâché dans l'atmosphère. Et, ça a quel plaisir, ce tableau était sourcé et renvoyé vers un certain Charles Killing. Et bien Charles, je t'apprécie, à ta juste valeur, et même un petit peu plus. Et je déconne pas, j'étais tellement content de connaître enfin le nom de la personne qui a montré qu'on avait cette augmentation des signatures humaines dans le carbone de l'atmosphère, que lorsque j'étais voir sa page Wikipédia, et que j'ai appris qu'il était mort en 2005, bah j'étais grave déçu. Et le sentiment qui m'est venu en tête juste après, c'est que cette preuve que le réchauffement climatique est d'origine humaine, bah on la connaît depuis des dizaines d'années, déjà, grâce à Charles, depuis les années 60, ici en l'occurrence. Et vous vous demandez quelle est cette fameuse signature humaine que Charles a trouvée dans le carbone de l'atmosphère ? Il a, et ça tient en une seule page tellement c'est simple, mesuré une baisse du taux de carbone 13 présent dans l'atmosphère, montrant qu'un autre type de carbone, avec moins de carbone 13, était en train de s'accumuler de plus en plus dans l'air. Et je vous le donne dans le mille, lequel ça peut bien être ? Ah, ça y est, l'histoire est finie, la boucle est bouclée. Mais en fait, pas du tout. Charles Kelling a montré qu'un carbone avec une signature nouvelle s'accumuler dans l'atmosphère, mais il n'explique pas comment on sait que ce carbone est d'origine humaine, même s'il est nouveau et créé en masse, et qu'on a vraiment peu d'autres sur ça. Vous voyez où je veux en venir ? À chaque fois qu'on lit un résultat scientifique, on peut se dire, ah, ça y est, j'ai une preuve, ou on peut se dire, mais comment on sait que c'est ça la preuve ? Pour la deuxième question, il faut bien plus de patience et de méthode. C'est un peu ce qui fait que n'importe qui dans la rue ne peut pas forcément donner son avis sur la dangerosité d'un virus ou sur l'efficacité de la chloroquine. Donc, 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 comment on sait que ce carbone qui s'accumule dans l'atmosphère, nouvellement, il est d'origine humaine ? Charles Kelling a montré que la proportion en carbone 13 tend à diminuer avec le temps. C'est donc un nouveau carbone qui s'accumule avec moins de carbone 13. Et pour la parenthèse, le carbone 13 est une version particulière du carbone, appelée isotope, et pas besoin de rentrer dans plus de détails ici pour comprendre. Quelques alènes meilleures de café plus tard, sur le point d'endormir, je suis tombé sur le Graal, ou la pierre noire de Kaaba. Je venais de trouver la dernière partie de l'histoire et avec les mêmes émotions que lorsqu'on finit un livre. Et l'article qui finit le game, c'est celui-ci. 38 pages d'équations datant de 1989, en temps normal, tout ce qu'il y a de plus vomitif, mais que je bénissais à ce moment-là. Ces équations démontrent comment la photosynthèse des végétaux a plus de facilité pour utiliser du carbone 12 au détriment du carbone 13. Alors là, vous vous dites, quoi ? Pas de souci, déroulons le fil de l'histoire ensemble. Maintenant qu'elle est complète. Les plantes n'arrivent pas à utiliser le carbone 13. Il y a donc moins de carbone 13 dans les plantes que dans l'air environnant. On sait tous que le pétrole est produit à partir de plantes fossilisées il y a des millions d'années, des centaines de millions d'années même. Il y a donc moins de carbone 13 dans ce même pétrole que dans l'air environnant, toujours. Et c'est ce même pétrole que l'on extrait à tout va pour le fumer dans tous les sens. Et ce CO2, lui-même produit à partir de pétrole, lui-même produit à partir de plantes, ce CO2 contient donc moins de carbone 13 que le reste de l'air environnant. Donc plus on rejette de CO2 dans l'air, ce CO2 ayant moins de carbone 13, plus la proportion de carbone 13 dans l'atmosphère globale va tendre à diminuer. Et c'est ça la fameuse preuve scientifique et consensuelle que le réchauffement climatique est d'origine humaine. N'empêche que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point rien n'est trivial, rien n'est évident. Réfléchissez par exemple au chemin qu'on vient de prendre. Pour montrer que le réchauffement climatique était d'origine humaine, on a dû montrer que la photosynthèse des plantes utilisait plus de carbone 12 que de carbone 13. Donc oui, rien n'est évident. Et il y a une différence majeure entre lire une preuve scientifique et produire une preuve scientifique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, commenter, si vous avez un avis à donner ou tout simplement vous abonner. Et sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501